Ce n'est pas le désert qui avance, ce sont les hommes qui créent de nouveaux déserts. Cette formule qui boucle la déclaration du gouvernement met l'impact de l'action de l'homme sur l'environnement au cœur même de la désertification et de la sécheresse. Les zones arides abritent un tiers de la population de la planète et recouvrent 40% des terres émergées. L'impact de la destruction des sols dû à la sécheresse sur la production agricole et les services écosystémiques comme la disponibilité en eau est considérable. En Afrique, notre continent, près de la moitié des sols sont en péril du fait de la sécheresse, mais aussi du surparturage de la déforestation et des pratiques agricoles inappropriées au réchauffement climatique. Cette année, l'accent est mis sur les femmes, elles qui constituent la moitié de la main-d'œuvre agricole mondiale, mais moins d'un propriétaire foncier sur cinq dans le monde, est une femme. Une inégalité contre laquelle s'élèvent les Nations Unies. Même si le Congo, notre pays, est pour l'instant épargné par la désertification, il ne l'est pas par le processus de dégradation des terres, comme le démontrent les éboulements de terrain et les érosions constatées à Brazzaville et à Pointe-Noire, ville établie sur des sols en majorité sableux. Encouragé en cela par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui en matière d'environnement, comme dans beaucoup d'autres, a toujours su privilégier la vision à long terme. C'est ensemble, femmes et hommes, que nous devons élaborer une stratégie pour préserver nos sols, de la dégradation et des risques de désertification, en vue de doter le Congo de cet important document de planification. C'est en décembre 1994 que les Nations Unies ont proclamé le 17 juin, Journée mondiale de la désertification et de la sécheresse.